L'armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient lancé des frappes aériennes sur des positions présumées du djihad islamique en Syrie. Cette attaque intervient après que la milice et Israël aient échangé des tirs de roquettes et aériens aux alentours de Gaza. L'attaque aérienne à l'extérieur de Damas visait ce que l'armée israélienne a qualifié de centre d'activité du djihad islamique en Syrie, incluant la recherche et le développement d'armes. L'annonce israélienne est intervenue peu après que les médias d'Etat syriens aient déclaré que les défenses aériennes syriennes avaient intercepté des cibles hostiles au-dessus de Damas. L'attaque a intensifié le dernier cycle d'hostilité suite à l'assassinat par l'armée israélienne d'un membre du djihad islamique dans la bande de Gaza.